Grüß Gottloüte, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième quotidien d'Autriche, Der Standart. Der Standart est un quotidien autrichien basé à Vienne avec une orientation libérale de gauche. Elle a été fondée en 1988 par Oscar Brunner sur le modèle de New York Times. Le site internet du quotidien derstandart.at est depuis 1995. Le nom Der Standart n'a été établi qu'après les premières éditions. Les éditions d'essais, appelées aussi Numéro 0, sont apparues sous le titre « Wirtschaftsblatt ». Ils se sont finalement mis d'accord sur Der Standart, basés sur des modèles du monde anglophone, où existent des journaux comme le London Evening Standard. Le premier numéro du Standart a été publié le 19 octobre 1988. Le journal a été fondé par Oscar Brunner et Alex Springer-Ferlach, qui a contribué à 50% pour financer la fondation du nouveau journal. En 1995, Der Standart.at a été créé en tant que premier site web d'un journal de langue allemande, qui a été mis en ligne le 2 février 1995. Celui-ci avait initialement sa propre équipe éditoriale, bien que le contenu des éditions imprimées ait également été publié en ligne. Le 1er juillet 2007, Alexandra Feudorl-Schmidt devient deuxième rédactrice en chef, aux côtés d'Oscar Brunner, poste précédemment occupé par Gerfried Schperl depuis 1992. Le 1er octobre 2012, Feudorl-Schmidt est également devenu co-rédacteur en chef du Standart et de Der Standart.at. En mai 2017, il a été annoncé qu'Alexandra Feudorl-Schmidt quitterait le Standart fin août après 27 ans. En novembre 2017, elle a été remplacée par Martin Kotinek en tant que rédacteur en chef. L'adjoint de Feudorl-Schmidt, Rainer Schüller, a pris la direction intérimaire. Fin 2012, le groupe de médias Standart a déménagé dans le bâtiment de Förderöstzoll Amststrasse Streitzin dans le 3e arrondissement de Vienne, qui était autrefois la principale institution de la caisse d'épargne centrale de la municipalité de Vienne. Le 19 juin 2013, l'imprimé et le web ont finalement fusionné, non seulement sur le plan spatial, mais aussi sur le plan organisationnel. A l'automne 2021, le Standart et Der Spiegel ont convenu d'une coopération éditoriale avec une coopération d'enquête sur des sujets politiques autrichiens, entre autres, Olivier Daskupta écrit pour les deux médias. Le journal est attaché au code d'honneur de la presse autrichienne et décrit sa politique éditoriale comme libérale et indépendante. Le Standart publie également régulièrement des commentaires de personnalités de renommée internationale, tels que Joseph et Stiglitz Peter Singer. Le vendredi, le Standart est accompagné du supplément brillant autoproduit Rondo, qui rend compte de la mode, des cosmétiques, des voyages, du design, de la technologie, de la nourriture, de la musique et du cinéma. Chaque lundi, le journal comprend également un supplément en anglais, généralement de 8 pages, avec des extraits du New York Times. Le journal organise et parraine chaque année depuis 1998 le prix du public du Festival international du film de Vienne, les Viennals. En 2006, Der Standart a suivi l'exemple du Die Deutsche Zeitung et a commencé à publier une cinémathèque avec la série de DVD en 295 parties, The Austrian Film, à partir de 2018. Les équipes éditoriales du Standart a sélectionné des films autrichiens qui valaient la peine d'être vus et populaires. Je vous mets le lien du site Der Standart dans la description et je vous souhaite une bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !